Une fois que vous avez remis vos gilets, que vous avez pris vos pagaies, on redescend deux par deux à droite. Tous les mois, sa visite est devenue une distraction en plein cours de kayak. Souvent les jeunes sont impressionnés, tout simplement. C'est rare de voir un dauphin, surtout à 20 cm de l'embarcation. Donc ça peut être un peu dérangeux, mais c'est pas non plus trop trop une gêne. Ce dauphin, le voici, Zafar, un mammifère de 3 mètres, présent dans la rate de Brest depuis plus d'un an. Il est filmé ici pendant l'un de ses cours. Le cétacé est agité, il se frotte souvent aux embarcations, empêche certaines d'avancer. Chercher l'interaction, même avec les baigneurs. Armel a eu une frayeur la semaine dernière. En plein nage, le dauphin l'a propulsé en l'air et tiré par la bouée. Il l'a mordu dans la longe de ma bouée. Et visiblement, il voulait partir avec moi. Donc ils m'ont traîné, ou c'était peut-être la bouée, mais bon, j'étais entre les deux. Donc il est parti avec la bouée et moi avec, il traînait. Et donc j'ai eu le réflexe de larguer la bouée. Et je l'ai vu partir, partir en poussant la bouée. Et là, je peux me dire que le vent, on nage vite, on nage vite sans se retourner. Seuls deux cas comme celui-ci sont recensés aujourd'hui en France sur une centaine de dauphins. Les spécialistes d'Océanopolis le connaissent bien. Son comportement est en partie lié à un caractère solitaire. Et en plus, on a affaire à un mâle qui est souvent en rute, donc qui essaye de compenser peut-être quelque chose de sexuel. Donc ça complique les choses et on a affaire à une très grosse bête, en pleine vigueur. Donc, danger. Si aucun accident grave n'a été relevé, certains élus ont pris l'affaire très au sérieux. L'année dernière, le maire de l'Andévenec a restreint la baignade sur ses plages. Merci. 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 Merci.